L'objectif c'était d'avoir un éventail le plus large possible dans les poèmes parmi la poésie de langue française, alors toutes époques confondues, donc en gros environ la moitié des poèmes sont consacrés à des poèmes avant 1900, la deuxième moitié postérieure à 1900. Donc la poésie française est très bien représentée, ça commence avec François Villon, l'Épitape Villon, donc la fameuse balade des pendus qui est un classique que j'ai appris, je dois dire, par cœur quand j'étais au collège. C'est un poème qu'on apprenait par cœur, donc à l'époque on apprenait ces poèmes-là. Puis ensuite, c'est vrai, dans la pédagogie on a un peu parfois oublié cette mémorisation qui est aussi un exercice d'assimilation du poème. Alors donc, un peu toutes les époques, il y a les grands poètes du 16e siècle, Ronsard, Dubellé, des poètes classiques, Philippe Desportes, Malherbe et tout ça, et en passant par la poésie du 19e siècle, bien sûr, qui est très riche, Victor Hugo, Verlaine, Baudelaire, Nerval et plusieurs autres, et aussi la poésie du 20e siècle, qui va sans doute s'étoffer davantage, le 25e et maintenant le 21e, alors les poètes surréalistes comme Éluard, Raymond Queneau et plusieurs autres. Alors du côté québécois, ça commence en gros avec Nelly Gant et jusqu'à des poètes plus contemporains, Gaston Miron, Anne Hébert, Hélène Dorion, et donc ça va se poursuivre. Et des poètes acadiens comme Hermine Léger de Chiasson, poètes franco-ontariens comme Patrice Débien, et du côté de la francophonie, alors toutes les francophonies, alors là encore, il faut voir que c'est très varié, la francophonie européenne, Suisse et belge, subsaharienne, les Antilles, alors Aimé Césaire, Sangar, qui sont les deux incontournables, mais d'autres poètes plus contemporains, je pense à Siad Jébar, Mohamed Dib, des poètes du Maghreb. Donc je pense que ce que ça donne, c'est un éventail, une grande, grande richesse. Sous-titrage Société Radio-Canada